bonjour tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo interview une sorte de questions réponses avec mélissa et edouard janton les créateurs des bijouteries janton que l'on retrouve un petit peu partout en france bijouterie haut de gamme avec de belles pièces de belles marques représentées on va avoir du blanc pain on va avoir du oméga bref vous l'aurez compris sa figure parmi les plus belles bijouteries qu'on peut trouver dans l'hexagone et c'est là qu'edouard janton a eu du génie puisqu'il ya quelques années il a décidé d'importer le luxe en province allez on découvre ça tout de suite on racontait comment comment l'histoire edouard janton est né et donc je disais que c'est né sur les bancs du lycée et que tu avais toujours eu cette passion pour les montres et que quand tu étais jeune étudiant à nancy tu entendais voilà il ya un potentiel à stradbourg et il a voulu comment dire bah faire venir la place vendeau en province donner l'opportunité finalement à la province d'avoir l'accessibilité ce qui était réservé aux parisiens et aux touristes c'est ça c'est ça ce quand on a ouvert en 2003 quand j'ai ouvert mon premier magasin en 2003 on avait on avait commencé l'aventuré des marques assez pointues parce que que l'on a toujours 20 ans plus tard quand on présente toujours avec grande fierté et notamment breguet on était j'ai réussi à avoir le panneau breguet à 24 ans c'était une prouesse et également blanc peint et ensuite on avait glace chuteux original on avait bel eros et on avait et on avait corom corom on l'a plus mais les autres on travaille toujours avec elle et et de là et de la haute joaillerie parce que à l'époque on faisait beaucoup de fabrication en joaillerie et voilà l'évolution des affaires a fait que on a fait un peu moins de joaillerie mais c'est aussi dû à la demande du marché bien sûr l'évolution du marché l'évolution du marché aujourd'hui donc nos clients veulent absolument que ce soit signé que ce soit griffé par une marque de la place vendeau donc voilà tout ce qui est tout ce qui est joaillerie vraiment on travaille avec des maisons aujourd'hui qui appartiennent aussi souvent à lbmh comme comme chôme et comme dior mais également des marques indépendantes on est on est très fort avec messica on ouvre d'ailleurs l'une de nos prochaines boutiques sera une boutique messica à strasbourg qui est juste qui sera mitroyenne avec la nouvelle boutique Hermès donc on est très fier Strasbourg qui reste une grosse ville d'attache du coup j'ai l'impression une ville de coeur du moins alors strasbourg c'est forcément une ville de coeur c'est une ville d'attache mais je suis aussi très attaché à la Lorraine et à Nancy et à Metz même si je sais qu'il y a une grande rivalité entre les deux villes mais en tout cas voilà on est très contents d'y être dans les deux et on est surtout très heureux ici à Metz de pouvoir installer IWC en grande pompe avec un espace dédié à la marque un superbe showroom qu'on présentera par la suite merci merci on est vraiment très fiers on est très contents et on espère que notre équipe pourra bien s'épanouir et pourra faire plaisir aux collectionneurs aux collectionneurs messin et également Lorrain et également Lucien Bourgeois parce qu'on a la chance d'avoir plus de clients en Lucien Bourgeois parce que forcément avec ce corner on a accès à des pièces un petit peu un petit peu pointues un petit peu plus exclusives et voilà et en fait on a aussi une boutique IWC à Strasbourg en fait on était la première boutique IWC en province à ouvrir hors Paris et voilà on fête les un an de la boutique IWC à Strasbourg et on inaugure aujourd'hui ouais donc je vois moi je suis femme de la marque moi aussi il faut aujourd'hui l'aventure Edouard Janton c'est une quinzaine de boutiques du coup principalement développement en province qui est une très très bonne chose parce que finalement la France se limite pas à Paris est-ce que vous avez pour projet peut-être une expansion côté Grand Ouest ? Alors on a déjà ou international ? Alors on a déjà un premier pas dans le Grand Ouest puisqu'on a ouvert une multiple tour l'année dernière avec nos quatre meilleures marques en assurant de volume donc avec Brightling bien sûr avec Omega qui est un pilier pour le groupe c'est vraiment la marque de phare du Louis-Douard Janton également Tagoyer et aussi Messy Carvin on a ces quatre marques là sous forme de tourner à Tours on a une très bonne équipe à Tours d'ailleurs et qui est très jeune très dynamique très à l'écoute de ses clients et on est très fiers parce qu'on a beaucoup d'avis Google 5 étoiles donc c'est un qui est une target pour notre équipe des cours et en tout cas voilà donc c'est un premier pas que l'on a, on est présent au Cap Ferret depuis un peu plus longtemps depuis 2017 et notre collaborateur qui habite sur place qui s'appelle, qui se prénomme Romain dont je parle si souvent a aussi fait un travail de fond intéressant et on touche forcément bien une clientèle locale qu'on n'a pas forcément dans le Nord-Est et avec des goûts différents avec une culture horlogère qui est différente parce que même si on supporte le même maillot et ce soir on va supporter le même maillot pour notre jérémie de France et bien on se rend compte sur le territoire français qu'il y a des modes et des cultures qui sont vraiment différentes et donc on est, et c'est d'ailleurs très intéressant pour nous l'équipe des dirigeants de justement aller adapter l'offre en fonction de la demande sur place. Voilà donc en plus les goûts se rapprochent. Bien sûr s'adapter au marché local bien sûr. Alors une petite question un peu moins on va dire journalistique. Oui. La montre de votre rêve ou votre daily watch. Alors là c'est vraiment du passionné au passionné, j'entends. Ma daily watch ? Allez. Alors j'en ai malheureusement plusieurs parce que je suis un vrai passionné et j'allais dire même un vrai toquet de montres et je me suis surpris moi-même il y a quelques années à me rendre compte que j'avais des petits tas de montres partout là où je travaille à côté de mon Et maintenant les piliers clairement Omega, voilà j'en porte très souvent une Speedmaster, mais j'en porte très souvent une Lachement Constantin également. Alors j'ai deux modèles fétifs chez eux, j'ai la Chandelion, une Overseas. La 4500. Voilà. Et j'ai une pièce cabinotier que j'avais fait faire à l'époque pour la naissance de Rose, donc en 2010. En fait je l'avais commandé en 2010 et je l'avais eu en 2012 parce qu'il y a toujours un peu de délai pour les gabinettiers. La magie des grandes manufactures. Exactement. Donc c'est un tourbillon régulateur en platine que je porte assez souvent. Et voilà, il y a ensuite un peu plus ça roule, je porte aussi du Hublot de temps en temps. Il y a de la vraie passion, il y a de la passion dans plusieurs pièces. Je ne peux pas dire que j'ai une montre vraiment fétiche, fétiche. Là aujourd'hui je porte une IWC. Voilà, qui est une maison que j'apprécie particulièrement aussi. Et voilà, après je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que l'on vend, mais de passion tout à fait objective, il n'y a pas de maison que l'on représente et que je n'aime pas. C'est bien déjà. Et c'est vraiment, quel que soit le niveau de prix, j'en parle assez souvent, mais on a le plaisir de travailler avec les maisons de Tissot dans notre point de vente à Wilouze. Je trouve que la PRX est exceptionnelle. Un entrée de gamme avec un bon prix bien sûr. Et puis voilà, je suis ravi de voir des clients qui se mettent à leur logerie quel que soit l'âge. Qui peut être un tremplin d'ailleurs pour après passer sur des marques plus premium. Exactement, et des histoires, je peux vous garantir qu'on a 20 ans de carrière, enfin 25 ans et 20 ans de carrière à mon compte, mais je peux vous garantir que des gens qui rentrent chez nous avec des Tissot ou avec des longines, on les fait évoluer et souvent les gens qui ont la passion des noms commencent avec une, deux et ensuite très rapidement, quand ils ont des moyens, très rapidement ils comprennent ce que c'est que la rote horlogerie et on arrive à les faire basculer sur des choses plus premiums. Et vous Mélissa, votre monde de cœur ? Alors moi c'est une vache con Constantin que mon cher et tendre époux m'a offert pour la naissance de notre premier fils. Non mais le premier enfant en parlant est dans le jeune autre fils et en fait il se trouve que j'ai fêté mes 30 ans à la maternité et donc du coup il y a eu cet écrin vache con Constantin que j'ai ouvert, il y a eu comme une espèce de boula facette à la maternité et donc c'est, voilà, c'est ma montre de cœur pour la naissance. Super, super. Alors la petite question qui dérange, la collab Swatch Blanpin, je sais que vous distribuez Blanpin sur plusieurs de vos boutiques, vous pouvez me donner votre avis sur cette collab Swatch Blanpin ? Alors déjà en fait je vais un peu répondre à la même, je vais formuler la même réponse que la réponse que vous vous donnez pour Swatch et Omega. Moi je trouve que c'est bien et surtout avec Blanpin qui est une marque quand même très pointue, donc c'est forcément, vu que c'est notre passion, ça fait partie de notre quotidien et c'est une marque qui vient de façon récurrente dans les discussions des uns et des autres, surtout de la petite Fatom. Et moi je trouve ça super de pouvoir donner accès déjà à toute l'histoire de la marque, à une clientèle avec un spectre beaucoup plus large et je trouve en plus de ça que pour 390 euros, je trouve qu'on en a plus en argent. Vraiment les finitions sont belles, le mouvement est vraiment sympa, il est bien décoré, le travail qui est fait sur la lunette est superbe. J'ai eu le privilège ce matin de livrer à mon gros collectionneur deux montres Blanpin et justement je lui montrais une Blanpin Swatch à côté. Voilà, il trouvait ça assez ludique et pour le coup assez intéressant. Donc moi je suis plutôt court, mais je sens que vous êtes plutôt contre. Moi honnêtement je suis pas un gros fan, j'adore Blanpin, j'adore son histoire, j'adore leurs produits, même si je trouve qu'ils ont un petit peu de mal à rajeunir la collection je vais dire. Mais je trouve que ça fait goodies. Mais bon après il en faut pour tous les goûts. Moi je trouve qu'ils sont allés loin dans le dessin de la BA qui est la même qu'une version acier. La boîte, les cornes, ils sont allés assez loin. Ils ont également fait, c'est pour ça qu'on achète la montre, mais un gros travail sur le packaging aussi. Donc voilà, je trouve qu'il y a un ensemble de choses qui font que l'expérience est bonne. Non non, bien sûr, je l'entends, je l'entends. Mélissa, vous partagez le même avis ? Ouais, moi je partage le même avis et aussi pour l'histoire que ça représente parce que, comme Edouard le dit, on a des collectionneurs qui peuvent se permettre parce qu'ils ont les moyens. Mais c'est vrai que du coup c'est une première entrée en matière et on a souvent les enfants d'eux. On revient sur le tremplin, vers la passerelle. Ouais, et pour Omega, moi j'ai trouvé ça super quoi. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, la petite histoire, notre fils a campé devant la boutique Swatch et du coup j'ai vu l'engouement. J'ai trouvé ça super choc parce qu'il y a toute une histoire au cours et que voilà, ça se mérite quoi. Donc c'est chouette. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Et puis je vous souhaite un excellent lancement de ce nouveau showroom IWC à Metz et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, merci. Merci. Merci.